Nous sommes le lundi 10 mai, il est environ 11h, je sens que cette journée va être très très longue, il fait super moche dehors, la luminosité est à chier. Aujourd'hui on va faire enfin le tri de Vinted, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer, déjà j'ai toujours pas fait le tri donc faut que je fasse le tri aujourd'hui, faut que je prenne en photo les vêtements, j'espère que ça sera bon au niveau lumière. Ou alors je ferai ça demain, je prendrai en photo demain, mais j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, donc nous sommes le 10 mai. Donc voilà, aujourd'hui journée très très chargée, mais avant ça, il y a Poulpeo qui sponsorise une nouvelle fois cette vidéo, trop contente de ça. Poulpeo je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous la mettrai dans le petit si vous l'avez pas vue, et je vous proposais aussi un concours, donc n'hésitez pas à aller checker la première vidéo. Donc Poulpeo c'est quoi ? C'est un site de cashback qui est super bien, c'est 100% gratuit, sans engagement, très très simple d'utilisation. Donc sur le site, vous pouvez retrouver plusieurs catégories, mode, voyage, ameublement, high tech, vous avez quand même 1800 marques disponibles sur ce site-là. Et en gros, si tu fais un achat via Poulpeo en activant ton cashback, tu peux récupérer une certaine somme. Par exemple, si tu veux faire un achat sur le site de Abritel, et bien tu auras un cashback de 1%. On sait très bien que les voyages ça coûte super cher, moi par exemple je vais passer par Poulpeo pour faire mes réservations pour les vacances de cet été. Vous avez aussi Booking, vous avez 4% de cashback, regardez bien aussi les conditions. Comme c'est bientôt les vacances et qu'on va être nombreux à réserver, c'est toujours bien de gagner un petit peu d'argent par-ci par-là. Donc admettons que tu fais une réservation sur Booking pour 1000€, et bien tu auras 40€ dans ta cagnotte, et ce gratuitement. Tu n'as pas de frais, c'est rien que pour toi, donc c'est vraiment trop trop bien. Ou encore, c'est bientôt la fête des mères. Je sais que pour la fête des mères, vous êtes nombreux à acheter des bouquets de fleurs, à les faire livrer directement chez la personne, chez votre maman. Et en fait, il y a Bloom qui est aussi partenaire de Poulpeo, donc vous avez 8% de cashback, c'est-à-dire que si tu t'achètes un bouquet de fleurs, tu auras 8% dans ta cagnotte. Et ce qui est cool, c'est que Poulpeo aussi a plusieurs codes promos, donc vous avez par exemple 10€ de réduction sur tout le site. Et bien évidemment, les codes promos, tout ce qui est sol, etc., c'est cumulable avec le cashback de Poulpeo, donc c'est plutôt pas mal. Mais si vous oubliez de passer via le site de Poulpeo, vous pouvez toujours télécharger l'extension. Donc je vous mettrai un petit tuto, comment ça se passe, donc c'est hyper facile. Tu télécharges l'extension, de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et ensuite, tu peux juste activer le cashback en cliquant sur le petit bouton à droite. Donc c'est hyper simple, l'utilisation, et au moins ton cashback est activé, et tu n'oublies pas. Et vous avez mon lien de parrainage, ou mon code de parrainage, qui est donc Pandapi en majuscule. Faites attention, minuscule et majuscule, indiquez bien que c'est en majuscule. Je vous mettrai aussi un petit tuto de comment on fait. Tu vas sur le site de Poulpeo, tu fais j'ai un code de parrainage, tu notes Pandapi en majuscule, et ensuite tu t'inscris avec Google, comme tu veux, et donc là tu auras non pas 3€ dans ta cagnotte, mais 5€. Et si tu télécharges l'extension de Chrome, ce que je vous invite à faire, parce que c'est beaucoup plus simple que de passer par le site de Poulpeo, vous avez 1€ en plus dans votre cagnotte. Donc là tu te retrouves avec 6€ dans ta cagnotte, vu que tu as 5€ avec mon lien de parrainage, et 1€ avec l'extension Chrome, et en fait au bout de 10€ dans ta cagnotte, tu peux les virer directement sur ton compte. Il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout, c'est uniquement pour toi. Comme je vous disais dans ma première vidéo, vous avez un concours, vous pouvez remporter 100€ dans votre cagnotte. Je vous avais mis les conditions de participation, mais je vous le rappelle au cas où, vous avez jusqu'au 30 mai pour participer au concours, il suffit juste de vous inscrire via mon lien de parrainage, ou via mon code de parrainage Pandapi, et ensuite faire un achat, donc par exemple si tu veux acheter un bouquet de fleurs pour ta mère, tu actives le cashback de Poulpeo, en fait tu participeras directement au concours pour remporter les 100€. Et donc c'est Poulpeo qui te contactera pour te dire que tu as remporté les 100€, donc c'est plutôt pas mal. Et ce que j'ai découvert à la suite de ma première vidéo, c'est qu'en fait vous avez des cashback boostés, donc il y en a tous les jeudis soirs, c'est sous forme de happy hour si vous voulez, donc c'est des cashback boostés, je vous l'ai montré sur Instagram je crois, il y avait le cashback de Abritel qui a été boosté, c'était pas 1%, c'était 2%, donc en gros ça change vraiment la donne, ça double en fait ton cashback, et ensuite vous avez des super cashback chaque semaine, donc c'est des cashback qui se sont boostés encore plus, ça peut être de 1% jusqu'à 5-6%, donc voilà je vous mettrai toutes les infos en barre d'informations, ne vous inquiétez pas, moi c'est devenu vraiment un réflexe, c'est quelque chose que je fais naturellement, que j'utilise depuis pas mal de temps, ça te rapporte beaucoup beaucoup d'argent à la fin de l'année, parce que 1€ plus 1€ plus 1€ plus 1€, ça peut faire de grandes sommes à la fin, donc n'hésitez pas, c'est de l'argent donné gratuitement, voilà il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout, tu dois rien du tout à Poulpeo, juste tu t'inscris et bah ça. Et oui il manque un tableau, en fait il s'est gamelle sur ma tête, donc c'était super sympathique, heureusement que c'était du plastique et pas du verre, donc il faudra que je remplace le tableau, parce qu'il est complètement pété le cadre, ça fait très très moche sur lui, mais il y a plein de traces, c'est pas terrible. Donc là on va aller faire le tri de tous mes vêtements, on va peut-être commencer par ce que je vais vendre dans la cuisine, bon ça va être je pense des petits pots, je vais vous montrer ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais là en fait vous avez deux pots bleus, je vais les prendre avec moi, et ces pots là il faut que je les vende, parce que je les aime plus trop, enfin ils sont très jolis, mais ça va plus trop dans le style de déco que je veux, qui se présente comme ça, il y a un petit couvercle en bambou, donc là vous pouvez mettre des pâtes, ce que vous voulez à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Ça va pas se casser dans mon envoi, je vais acheter du papier mule et tout ça, mais au cas où, donc là j'avais mis tout ce qui était, les restants d'épices en sachet, et donc là c'est un bleu comme ça, il est trop beau, vraiment très très beau, mais encore une fois ça me va, ça ne va plus dans mon intérieur, j'aimerais bien acheter des pots comme ça en fait. Dès que Ikea ouvre, quand sa vidéo sera sortie, ça sera déjà ouvert, mais je pense que je vais en acheter. Tout ce qui est cuisine là, il n'y a pas grand chose que je vais vendre, donc il y a juste ces deux pots là, donc là on fait vraiment un tri juste pour la vente des articles, et après je ferai un autre tri grand ménage de printemps, ne vous inquiétez pas, je sais que vous aimez beaucoup ça. Ensuite on va s'attaquer au délacing de l'entrée, parce qu'il y a mon copain qui est en train de travailler dans le bureau, donc on va pas trop le déranger pour le moment. Bon la luminosité est à chier, on va pas se mentir. On va commencer par là, tiens. Est-ce qu'il y a des choses que je garde ? Est-ce qu'il y a des choses que je ne garde pas ? Alors en fait là c'est toutes les vestes que j'utilise assez souvent, donc les vestes que j'ai de chez Shein, enfin tout vient de chez Shein quasiment, ces deux vestes là je les aime beaucoup, ça je l'ai beaucoup porté, ça j'aime bien, après c'est toutes mes vestes en jean que j'aime beaucoup, donc là je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Ah si, il y aura ces deux trucs là, que je n'ai pas mis en hiver, donc je pense que je ne vais pas les remettre, pourtant c'est hyper doux, hyper pilou pilou, mais je ne les ai pas mises, donc je pense que je vais les vendre. Donc il y a un grand manteau pilou pilou, hyper doux, vraiment incroyable. Mais je crois que je l'ai en double, parce que ma commande est arrivée en double, donc je pense que j'en ai un double encore, ou alors je vais peut-être donner à ma voisine, je ne sais plus, et en gros il est tout pilou pilou, il y a des petites poches et tout. Ensuite on tourne avec moi, hop hop hop, là c'est le dressing de l'enfer. En fait au dessus vous avez tous les articles vinted, donc il y a même des combinaisons de ski que je n'ai toujours pas mises, j'ai toujours la flemme de les mettre. Et à l'intérieur il y a aussi mes robes, il y a des vestes etc, donc je pense qu'il est grand temps de les vendre, parce que je ne les ai pas mises. Après, on n'a pas se mentir, on n'est pas beaucoup sortis cette année, donc le côté, ouais je ne l'ai pas mis cette année etc, je pense que ce motif n'est pas trop valable, parce que vraiment on n'a pas pu vraiment profiter de nos vêtements, vu qu'on ne sortait pas, enfin personnellement à Paris on ne pouvait pas sortir, donc voilà, ça ne servait strictement à rien de s'habiller pour ma part, je restais toujours la même tenue, jogging, pyjama, voilà, je ne mettais plus trop de vêtements assez stylés entre guillemets. Donc là c'est tout ce qui est robes, donc il y a des robes d'été, des robes de soirée, enfin voilà, des choses qu'on n'a pas pu trop en profiter. Il y a ce genre de robe, celle-là je l'ai en plus petite, en fait j'avais eu ma commande en deux fois, donc celle-là je l'ai aussi en deux fois, celle-là je vais la garder, et l'autre elle est déjà dans mon sac pour Vinted. Celle-là elle est archi, je veux dire le seul problème, c'est que je n'aime pas trop les manches, je trouve qu'il y a un problème au niveau des couleurs, après vous pouvez toujours recouper pour avoir une robe à bretelles, mais elle est archi jolie, franchement regardez c'est super beau, donc ça serait aussi sur Vinted. Je ne pense pas le mettre sur Géraldine, sur le mannequin, je pense que je l'ai laissé sur les cintres, et juste prendre en photo comme ça, je pense qu'on en verra un petit peu mieux. Celle-là elle est belle, le truc c'est qu'elle est hyper moulante, mais pas trop non plus, et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la mettre en fait, donc je pense que je vais la vendre, je pense que ça peut plaire à quelqu'un, et les manches elles sont vraiment très belles, c'est de la très bonne qualité, regardez ça comme c'est beau, c'est magnifique, donc ça sera aussi sur Vinted. Cette robe pull que j'aime beaucoup, j'ai déjà porté, elle est vraiment très belle, est-ce que je vais la garder ou pas ? Ouais, je pense que je pourrais la reporter. Ah, j'ai des combi shorts aussi, alors il faut que je vois lesquelles étaient un petit peu trop grandes pour moi au niveau de la poitrine, ça c'est bien de chez Prémac, ça il faut que j'aurai essayé. Celle-là elle est grave belle, mais jamais je vais la remettre, c'est plus trop mon style, donc c'est une robe, elle est très très belle, il y a un dos nu en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur avec cette luminosité, mais elle est bordeaux, elle n'est pas bordeaux rouge, elle est très jolie, vraiment elle m'est trop bien dans la valeur, le problème c'est que je ne vais pas la reporter. Celle-ci la blanche, c'est un peu dans le même style, elle est très belle, le derrière est trop trop beau, donc c'est un petit peu un dos nu et tout, avec des petits boutons comme ceci, elle est magnifique, donc je ne vais pas la reporter malheureusement, mais elle n'est pas du tout transparente en plus, elle est trop belle, donc ça ça va être encore sur Vinted, plus des robes ça va être cool, c'est l'été et tout pour vous, donc si vous avez besoin de robes, n'hésitez pas à les checker ou de short, n'hésitez pas à les checker sur mon Vinted, il y en a pas mal. Là c'est une robe en effet un peu jean, elle est très très belle, je pense, mais je crois qu'elle est un peu trop grande pour moi maintenant, parce que j'ai pas mal perdu, et elle est un peu trop grande pour moi, on peut la resserrer à la taille, donc c'est plutôt joli, et très très belle coupe en tout cas, mais c'est trop... Qu'est-ce que tu fais Prince ? Il est dans le dressing, mais elle est un peu trop grande pour moi. Celui-là est vraiment beau, mais ça encore une fois je ne vais pas le reporter, c'est très estival, c'est très joli, c'est un Bombers avec des petites paillettes comme ça là, donc je vais le mettre, enfin un Bombers oui, une espèce de veste, je vais la mettre aussi. Ça aussi je ne vais pas le reporter je pense, très jolie veste encore une fois, je l'aimais beaucoup mettre ça avec un jean, ou un truc un peu classe et tout, ça faisait toute la tenue, mais je crois que c'est un peu trop petit au niveau des épaules. Ensuite, ces deux vestes là que j'ai portées aussi, celle-là je l'aimais beaucoup, est-ce que je la garde ou pas ? Telle est la question, et celle-là un peu plus courte avec des boutons, celle-là aussi je l'ai pas mal mise, est-ce que je vais la garder ? Cette veste là qui vient de chez 1,2,3, 1,2,3 c'est une très bonne marque en plus, est-ce que je la garde ? Non je pense pas, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mise, je crois que ça fait depuis un ou deux ans que je ne l'ai pas mise, donc c'est une petite veste, très sympathique, c'est quoi la matière ? 100% lin, donc c'est vraiment une très belle matière, du lin, parfait pour l'été, donc ça, ça sera sur Vinted, ça sera un peu plus cher que les autres vu que c'est du lin. Une autre veste noire que je ne vais pas porter, c'est plus trop monstrueux ce genre de veste noire, celle-là aussi je l'ai beaucoup portée, je l'aime trop, c'est le même style en fait, elle est vraiment très très bien, mais je pense pas le reporter l'année prochaine, donc ça va être encore sur Vinted. Déjà ça c'est fait, je vais vous montrer déjà ce que je mets en vente, donc je mets déjà tout ça en vente, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 articles déjà en vente, et après il y en a quelques-uns là-bas là, que ça on pose, on suspend entre guillemets. Donc là on a la partie fringue, que j'utilise vraiment beaucoup, tout ce qui est là j'utilise tout le temps. Donc là vous avez toute la partie t-shirt, et ça j'ai déjà trié, il n'y a rien du tout que je vends, je les aime tous, genre tous. Il y a la partie jean, où il faut que je refasse un petit tri, et ensuite la partie jogging, où là ça devient trop n'importe quoi là. Donc on va commencer par la partie jean, je sais que celui-là il est beaucoup trop petit, pour moi maintenant mes fesses ne rentrent plus, c'est fini, c'est un jean archi beau, qui a en plus des petites t-shirts, comme ça il est vraiment trop beau, il est un peu style mom, boyfriend, voilà boyfriend, il est plutôt pas mal, j'aime bien sa couleur. Donc là-dedans en fait vous avez beaucoup de jogging, mais aussi des jogging pour les travaux, ça c'est pour les travaux par exemple, vous avez aussi mes habits de sport, de truffeaux, vous avez des pulls pour les travaux, vous avez des t-shirts pour les travaux, enfin voilà ça c'est un peu le bordel, on va se mentir. Donc il y a par contre des chemises que je ne vais plus porter, donc je vais enlever ces 4 là, donc c'est une chemise avec des petites dentelles, c'est assez joli, ensuite une autre chemise plutôt pas mal, qui se met en fait sur les épaules, ça fait un truc un peu dénudé, c'est assez joli, mais celle-là je ne vais pas la reporter. Donc c'est une petite chemise bleue aussi avec épaules dénudées, petite manche et tout, elle est trop belle, je ne vais plus la reporter. Et là c'est une chemise aussi camailleux, avec des petites strass, assez douce la qualité, franchement plutôt pas mal, mais assez transparente aussi. Ensuite une autre chemise un peu style Abadjin, de She Pinky, plutôt pas mal aussi, mais je ne vais pas la reporter. Une autre chemise qui vient de chez Forever 21, mais elle est plutôt jolie. En fait la matière est pas mal, c'est un peu épais et tout, c'est pas mal du tout. Et là une autre chemise qui vient de chez New Look, enfin la chemise je n'en mets plus, enfin c'est plus trop mon style. Donc voilà déjà pour ça. Celle-là, celle-là elle est trop petite pour moi je crois, au niveau, mais par contre je l'aime trop, genre en veste, je pense que ça peut passer, mais en chemise ça passe plus. Je vais essayer en veste, pour voir ce que ça donne. Ça je ne vais pas les utiliser, je pense, je les ai achetées à la Primark, ils sont tout neufs, j'ai enlevé juste les étiquettes, mais ils sont tout neufs, je ne les ai jamais portées. Ou alors une fois le bleu ciel, mais je pensais que je l'ai porté le reste, mais en fait cette matière-là, j'ai l'impression qu'elle me fait transpirer, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est trop près du corps. Ensuite celui-là aussi, que je n'ai pas mis depuis pas mal de temps, donc je pense que je vais aussi le vendre, il est trop beau ce pull, avec des petites ficelles comme ça sur le côté, trop mignon, mais encore une fois, je ne l'ai pas mis cette année. Et après tout le restant, je l'ai mis, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau du tri. Et ensuite au-dessus, ça je sais que c'est un truc pour l'été, donc de toute façon vous ne voyez pas, mais il y a des shorts, il y a des maillots de bain, donc ça je ne vais pas le trier. Donc je pense que c'est bon au niveau du tri, maintenant il ne reste plus qu'à prendre en photo et à essayer. Alors j'ai rajouté les pulls que j'avais mis sur Géraldine, c'est juste que je dois essayer, et j'ai rajouté d'autres petites choses que j'ai vues en fait dans les placards. C'est ce genre de choses que je devais donner à une fille qui faisait de la pâtisserie, sauf qu'elle ne l'a pas recontactée, donc c'est ce genre de petites choses, c'est pour faire en fait des petits muffins avec un appareil spécialisé, donc ça je vous le mettrai sur Vinted. Il y a aussi des sous-assiettes, des sous-assiettes qui coûtent de base 5 euros à Truffaut. Vous pouvez voir, ça m'a coûté cher. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça je le mettrai aussi en lot sur Vinted. En fait il y a des petites traces noires comme ça, je ne sais pas si vous le verrez. Je ne sais pas si ça s'enlève. J'ai essayé de frotter, ça ne part pas trop en fait, donc je ne sais pas si je peux vendre ça sur Vinted, parce que les gens vont dire ah c'est sale et toi un truc sale, alors que je ne sais même pas ce que c'est. Je crois qu'en fait c'est les frottements avec d'autres sous-assiettes comme ça qui sont noires, qui ont dû frotter et en fait tâcher le bois. Si vous les voulez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme ça je les mettrai, je les mettrai je pense à 10 euros les 8. Comme ça je trouve ça pas mal. Sachant que j'ai payé ça 40 balles, c'est un bon prix je pense. Ensuite j'ai cette machine là pour faire des pop cakes. Je crois que je l'ai utilisée une seule fois ça. Donc voilà, c'est cette petite machine là aussi que je devais donner à une meuf, mais elle n'a pas répondu. Regardez la boîte comment elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Il y a la petite cage de prince qui est beaucoup trop grande en fait. Donc je compte la vendre, on l'avait payée 45 euros ou 50 euros chez le vétérinaire. On va vous la vendre à 20 euros, on ne l'a utilisée qu'une seule fois. Donc voilà, c'est assez grand. Vous pouvez voir par rapport à Bichette, c'est quand même assez grand. Donc voilà, il est assez haut aussi. Donc ça, ça sera sur Vinted. Et aussi j'avais des petites étagères. Vous n'êtes pas très droits, je suis désolée. Au niveau des étagères, j'ai des étagères un peu style industriel avec un effet tuyau comme ça. C'est assez joli. J'aime beaucoup, mais par contre je ne sais pas où le mettre dans l'appartement parce que j'ai tous mes murs en fait qui ont des étagères. Donc ça quand même, c'est un peu apposant. Et en fait, vous mettez l'étagère comme ça. Moi j'aime beaucoup, mais voilà, on ne peut pas le mettre dans l'appartement. C'est un peu dommage. J'ai aussi ce genre de choses que je ne mets plus, ces petites grilles avec les petites pinces pour mettre des petites photos. Je ne l'ai pas remis dans l'appartement parce que ça ne me plaît plus trop. Ensuite, j'avais acheté ça. En gros, c'est des petites décorations toutes comme ça dans un plastique. Et en fait, tu accroches ça au mur donc c'est rose gold. Après tu peux le reprendre comme tu veux. Et en fait, tu peux mettre des petites plantes à l'intérieur donc soit des petits cactus, des tout petits cactus ou des plantes qui n'ont pas besoin de... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Genre des plantes qui n'ont pas besoin de terre et d'eau. Il faut juste les pulvériser de temps en temps et en gros, tu peux mettre ça dedans. Donc moi j'en ai 4 donc je vous mettrai aussi en lot. Quand tu fais un petit assortiment comme ça dans l'appartement, ça va pouvoir ajouter un petit truc dans votre chambre ou autre. Ça peut être pas mal. Et ensuite, il ne manque plus que la corbeille à fruits. Vous étiez nombreux à me la demander, la corbeille à fruits. Donc c'est celle-là, la corbeille à fruits elle est assez jolie. Nous maintenant elle est un peu trop à poser. Elle rentre très très bien. Elle est parfaite. Elle peut se tourner. Elle est assez design. Je vais essayer les habits que je vous ai montrés tout à l'heure. Bah écoutez, celle-là elle est plutôt pas mal. En fait, c'est juste le problème c'est au niveau de... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Au niveau du décolleté, c'est un peu grand en fait. Comme ça vous verrez mieux. Mais elle est archi jolie genre. Mais je ne sais pas si... Ça fait un petit peu grand pour moi. En fait, je n'ai pas assez de poitrine donc je ne sais pas si je vais la porter ou non parce qu'elle est quand même assez jolie. Je vais demander l'avis d'un expert. Bébé ! Il m'a dit qu'il aimait bien mais moi je ne suis pas à l'aise au niveau des seins. Il faut vraiment des gros seins quoi. Au moins du C quoi. Moi je fais entre un A et un B. J'ai des tout petits seins. Et ça par contre j'aime trop. Genre je l'avais acheté à Primark. Trop mignon. Ça arrive mi cuisse en fait. Donc je n'ai pas de soutif là et ce n'est pas très transparent. Vous pouvez voir. Donc ça pour je ne sais pas fluide et tout. J'aime bien. Ça je le garde. Ensuite il y a cette veste là que je pense ne plus remettre. Elle est trop jolie et tout mais non ce n'est plus trop mon style maintenant. Et la dernière veste celle-là je sais que ça va être trop petit au niveau des bras. Un petit peu quand même. Mais est-ce que c'est... Vas-y je garde parce que je sens que je vais regretter sinon. Bon et bien écoutez je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc je vais tout prendre en photo. J'espère que la lumière va être bonne et je vais laisser sur les cintres. Je ne vais pas me faire chier à mettre ça sur Géraldine comme je vous le disais. Mais par contre Ah bah là j'ai un clou là qui est disponible vu qu'il n'y a plus mon cadre. Bah je vais mettre ça là. Et donc pour le code promo parce qu'à chaque fois je vous fais un code promo quand je fais des grosses ventes vides-têtes comme ça. Tous les vêtements SHEIN donc c'est des vêtements que j'ai eu gratuitement. Je les vends et la totalité des bénéfices de ces ventes iront à une association étudiante. Et mon code promo ne sera pas applicable sur ces vêtements-là. Je ne veux pas qu'on fasse des remises sur des sous qui vont aller à une association. Donc vous aurez moins 20% des trois articles achetés. Je crois que j'avais fait ça la dernière fois. Et en gros des trois articles achetés vous avez déjà la remise en lot. Vous avez la remise je crois que c'est 20% ou 10% je ne sais plus. Et en plus de cette remise-là vous aurez moins 20%. Vraiment avantageux. Ça vous pousse entre guillemets à prendre plus pour moins cher. Et moi ça me pousse à vendre plus pour me débarrasser de plus. Donc voilà c'est gagnant-gagnant. Donc voilà on va faire ça et ça a bien fonctionné la dernière fois. C'est parti très 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 rapidement. à y aller sur mon compte Vinted c'est Pandapi. De toute façon tout le temps le lien est en dessous. Il y a beaucoup beaucoup de ventes qui se font et tous les articles SHEIN la dernière fois je l'ai mis à 1€ mais ça faisait pas beaucoup pour l'association j'étais un peu deg donc je pense que je vais les mettre autour de 3 ou 4€. Je pense que tout le monde est ok pour le code promo de toute façon peut-être en barre d'infos je vous rappellerai ça. Il suffit juste de faire votre petite sélection après vous me dites que vous voulez appliquer le code promo ELISA mais encore une fois je le précise ce n'est pas applicable sur les vêtements SHEIN si par exemple vous avez un lot avec un habit de chez Pinky et deux habits de chez SHEIN le code promo ne sera pas applicable c'est vraiment 3 habits de chez Pinky et après vous pourrez vendre ce que vous voulez en SHEIN mais dès que vous avez 3 habits hors collab là le code promo est applicable je préfère vraiment vous le signaler comme ça vous n'êtes pas surpris sur Vinted donc voilà bref c'est parti pour les photos j'espère que ça a été clair mais dans tous les cas tout sera en barre de description bon je viens de faire toutes les photos alors des fois il y a des articles qui ont dû se supprimer parce que ça rentrait pas dans la politique de Vinted donc genre ma machine à muffins ça fonctionnait pas donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ma machine à muffins j'hésitais pas à me le dire elle est toute neuve et je vous l'enverrai directement avec point en relais on va faire ça on va faire nous même un point en relais sinon je vais le donner parce que sinon ça sert à rien de le garder donc j'ai fait tous les vêtements alors il y a des fois il y avait des vêtements qui se sont mis en ligne tout seul donc il y a eu des petites ventes je pense que c'était masqué je comprends pas genre ça je sais pas pourquoi bref mais j'ai passé j'ai passé au moins deux heures là dessus c'est hyper long c'est hyper fatigant et il y a une petite chouquette qui s'est endormie sur mon pull donc là c'est toutes les affaires que je dois ranger et là c'est ma chouquette voilà c'est ma chouquette ça va Mardi ? bah ouais mon amour je parle de toi on va se bordel voilà j'ai tout plié là c'est les robes derrière les chemises là c'est les vestes ensuite là c'est la veste que je dois emballer là il y a chouquette il y a les petits pulls et là il y a tout ce qui est manteau donc en gros j'ai pu vider bah tout ça quoi c'est énorme en gros une bonne trentaine de vêtements en fait donc ça va être plutôt pas mal et là il y aura d'autres choses aussi de la déco bon j'espère que ça va ça va pas se supprimer sur Vinted au niveau de la déco j'espère que ça va être bon mais dans tous les cas au moins ça c'est fait maintenant il faut que j'aille le mettre dans le dressing de l'entrée bon là c'est blindax hein j'avais plus de place dans les bacs donc j'ai mis les manteaux et les gros pulls là-haut et là j'ai mis donc en fait dans chaque bac il y a une thématique genre là c'est les jeans là c'est les chemises là c'est les robes etc donc là on peut plus rien mettre là c'est bon faut que ça se vende là je viens de faire le petit colis pour le Vinted donc je peux aller que demain parce que mon point rollet il est fermé le lundi et donc bah ça sera demain j'ai reçu mon colis SHEIN donc vous avez déjà vu la vidéo normalement la semaine d'avant enfin la semaine d'avant encore et en fait je vous ai fait un petit retour sur Instagram pour vous montrer un peu les jeans etc parce que vous étiez nombreux à me demander pour les jeans comment ça se passait est-ce que ça taille bien est-ce que ça taille mal donc je vous ai montré ça sur Instagram ça m'a pris un petit peu de temps j'ai reçu donc mes trucs nuages et tout je suis tellement contente je pense que je vais me recommander plus de nuages en plusieurs coloris parce qu'il existe en mauve et en vert il est magnifique et ah oui aussi je voulais vous montrer ça j'avais donc reçu l'ensemble avec ce petit short là il est hyper bien et regardez ça genre je suis pas enceinte c'est juste que je vais avoir mes règles donc mon ventre il gonfle de ouf regardez ça c'est incroyable comment le corps de la femme il gonfle tout simplement c'est ouf hein parce que je vais avoir mes règles bientôt bon j'espère mais genre chaque mois ça me fait ça chaque mois genre j'ai le ventre gonflé comme jamais et après au bout de deux jours paf les règles bon nous sommes le lendemain j'ai mis ma tenue que j'aime trop là l'ensemble je suis allée faire les courses avec je suis trop trop bien genre il fait pas trop froid pas trop chaud pour le mettre là en ce moment donc c'est parfait j'ai pris des pains en chocolat ma salade pour comme d'habitude pour Truffaut avec un petit smoothie et puis je vais clôturer ce vlog maintenant parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui j'ai aussi posté des colis parce que j'ai fait deux petites ventes hier concernant les grosses choses comme ça je vais peut-être les mettre sur le bon coin et je vais pouvoir les envoyer aussi via le bon coin donc je vais essayer de faire ça sur le bon coin au cas où si si Vinted me supprime encore une fois un des articles donc voilà je vous mettrai à toute façon le lien en barre d'info tout sera en barre d'info vous inquiétez pas et voilà j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans cette vidéo que c'est fichurant juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye